... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement le voyage de Ritavant, de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà, donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les cancers, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, on aura tout d'abord ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et deuxième quinzaine. On aura ensuite des messages complémentaires. Alors, une carte de la loi, une autre des déesses, une autre du voyage de rite avant. On finira par un petit point litho et on verra également des fleurs de bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors, on va commencer tout de suite par votre première carte et nous avons le 7 de denier. C'est plutôt une jolie carte. Le 7, en plus, c'est un chiffre qui, pour certains, peut porter bonheur. Alors, les deniers, on est plutôt sur un plan matériel et financier. Ça peut représenter des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, alors ici, on a deux personnages, donc on peut être soit l'un, soit l'autre. Là, vous verrez bien, selon vos cas, si vous vous retrouvez plutôt dans le masculin sacré ou dans le féminin, si c'est vous à cette place ou si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est tout simplement les énergies du moment. Alors ici, on retrouve des dalles, vous voyez, à qui on vient faire une offrande, on vient faire une proposition. Alors, sur quelque plan que ce soit, on peut venir vous dépocher, par exemple, si vous êtes déjà dans un travail. On peut venir vous faire une proposition. Ça peut être également sentimental que vous soyez en couple ou célibataire, qui, de prime abord, pourra paraître alléchante, mais qui pourrait aussi paraître risqué ou, en tout cas, vous faire sortir de votre zone de confort. Parce que des dalles, ici, il s'est construit. Il a travaillé dur, si vous voulez, pour en arriver là. Et ce qu'on vient lui proposer, c'est, quelque part, pas d'abandonner tout ce qu'il a fait, mais de prendre un risque. Alors, d'un point de vue sentimental, ça peut être quelqu'un qui vous demande, par exemple, tout simplement d'habiter avec lui, si vous êtes en couple, aussi quelque chose, en tout cas, qui le sort de ses habitudes, de son train-train, de son schéma, de sa sécurité, de sa routine, quelque part, qui lui va bien. Et ça peut paraître aussi, du coup, compréhensible qu'à ce stade-là, on n'ait pas forcément envie de prendre de mauvaises décisions. Après, prenez bien le temps de la réflexion. Ce n'est pas parce qu'on vient vous faire une proposition que vous êtes obligés d'accepter en cinq minutes. Vous pouvez très bien continuer dans l'état et avancer vers votre projet. Là, vous voyez ici, il y a également un taureau, alors qu'il y a un très bon totem, auquel vous pourrez faire appel si vous avez besoin d'ancrage, d'endurance, de volonté, de force tranquille, de compatibilité et de courage, mais également de sagesse et de patience et de confiance en soi. Si vous voulez, le taureau, c'est vraiment passer du stade des idées à la concrétisation. On vient ici mettre des idées dans la matière. On prend le temps. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il s'est battu pour en arriver là. Et vous-même, vous vous êtes peut-être battu pour acquérir une certaine sécurité, quel que soit le domaine, et on vient vous proposer, alors ça peut être sur la forme, là ici c'est d'une femme, ça peut être aussi très bien d'un homme, on va dire de l'univers, des circonstances de la vie, d'un proche ou de quelqu'un d'extérieur, pour vous proposer quelque part de penser autre chose. Alors, on va regarder la suite comme ça, on va voir un petit peu dans quel sens ça va. Alors, pour la deuxième quinzaine, vous avez le jugement, une arcane majeure. Alors, le jugement, vous voyez, il y a une colonne noire, une colonne blanche, donc on est plutôt ici dans le passé, le côté négatif, le mental, etc. Et de l'autre côté, on va dire qu'on est plutôt dans le futur, dans le positif, dans la lumière. Il y a vraiment ici un contraste sur noir et blanc. Et le jugement, vous voyez, il y a des personnes qui sont en train comme de sentir d'un tombeau. On parle ici de résurrection, de renaissance. On peut parler également d'une promesse de renouveau. Le jugement dans le tarot classique, il est représenté d'habitude avec une trompette au-dessus de tombeau. C'est aussi une carte qui peut annoncer des révélations, des éclaircissements, des prises de conscience. Et il y a également un effet boomerang avec le jugement. C'est-à-dire, on peut voir à ce moment-là des situations qui arrivent suite à des choses qu'on a fait à un vent. C'est-à-dire, si on a planté des bonnes graines, on reprendra, on va dire, le retour positif de ces choses-là à ce moment-là. Et inversement, si c'était négatif. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, on va vraiment comprendre, en fait, cet effet-là. On peut voir aussi, grâce à ça, du coup, où on a mal fait. Tout comme où on a bien fait, heureusement. Et du coup, ça va pouvoir permettre de vous donner des solutions, de pouvoir faire, justement, à l'avenir, les ajustements qui sont nécessaires. Là, il y en a qui vont pouvoir également changer complètement de vie. Peut-être qu'il y en a, justement, qui vont accepter la proposition qu'on est venu leur faire ici. D'ailleurs, si c'est une personne, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Parce que, vous voyez, comme on vous dit, il y a Renaissance. Ça peut être ça aussi, ici. C'est un moment, également, où on peut vous inviter à faire un bilan, une compilation du passé, pour voir, enfin, toutes les pièces du puzzle. Et pouvoir restructurer ce qu'il y a, restructurer, changer, modifier. Ça peut être un moment d'illumination, pour certains, vraiment. Il y en a peut-être qui vont faire un bond, on va dire, au niveau spirituel. Et pouvoir s'élever, se relever, se lever, pour certains. Et avoir cette sensation que tout prend un sens. Et on vient parler également de les guérisons, vous voyez, avec ce caducé. Donc, c'est vraiment un processus d'achèvement qui vient clore, ici, un chapitre de votre existence. Mais qui n'a rien de triste, en tendant nous. Parce qu'on a osé s'aventurer pour connaître la vérité sur soi-même. On a essayé, si vous voulez, quelque part. Donc, ça arrive à tout le monde de se tromper. On ne réussit pas tous, par exemple, du premier coup. Mais au moins, vous n'aurez pas de regret de ne pas avoir essayé. Pour ceux qui auraient, par exemple, des retours négatifs. Enfin, parce qu'il y a des retours positifs aussi. J'insiste. Là, on est sur le principe du phénix. Mourir pour mieux renaître de ses cendres. Pour renaître à soi-même. Pour tendre vers la meilleure version de soi-même. Et puis, peut-être que vous apprendrez certaines choses parce qu'il vous manquait certains éléments, par exemple, pour prendre votre décision ou que ce soit par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses, d'ailleurs. Sachez aussi qu'Hermès, c'est l'accompagnateur des morts. C'est-à-dire, lui, il accompagne les défunts vers l'au-delà. Clairement, c'est un passeur d'âme. Donc, si vous en êtes un ou une, vous pouvez faire appel à lui, comme à l'archange Azraël également. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous a fait une proposition là et qu'on vous parle de renouveau ici que vous avez forcément accepté cette proposition. Cette proposition, elle vous a peut-être permise de vous rendre compte de quelque chose aussi. De toute façon, vous êtes toujours libre de choisir. Donc, c'est vous qui verrez. Maintenant, comme le jugement est une arcane majeure, je vais vous donner le message complémentaire avec le 7 de denier. Pour certains, des déplacements rapides à prévoir, surtout en avion, ainsi que de grands efforts à fournir seront nécessaires pour conserver son enthousiasme et déménager, redresser sa santé, ses finances ou son travail. Alors, ça peut être au niveau commercial, artistique, scientifique ou inventif. Sachant que ces efforts seront payants car ils se traduiront tôt ou tard par la guérison d'importants gains financiers si ce n'est une rénovation complète de sa vie. Alors, ça peut être notamment à travers des déplacements, voire des jeux de hasard très fructueux ou l'accès à un vaste public. Alors, on va voir ce que vous réserve la première quinzette de février et là, superbe, 9 de denier. Franchement, elle est juste superbe, très verte. Là, on est quasiment à la fin d'un cycle au niveau financier. Donc, voyez, là, il est prospère. Clairement, il a plein de nez à ses pieds. Derrière, là et autour, il a du raisin qui est parvenu à maturation. Donc, on va dire que la promesse de renouveau qui est faite, on peut la retrouver ici, quelque part, sous la forme du soleil vraiment qui est là. Donc là, on est clairement dans le chakra du cœur. Abondance, guérison, on en parlait déjà avant avec le jugement. On est à nouveau dans des deniers, donc toujours sur le plan financier et matériel, toujours dans des signes de terre. Donc, on peut retrouver ici la personne qui est là ou ça peut être vous, tout simplement, les énergies du moment. Et là, après avoir bien travaillé sur vous-même ou sur un projet qui est en train justement de se terminer, on est fier de soi et de ce que l'on a fait. Là, vraiment, on a une sorte de sentiment de contentement. On a encore cette idée qu'on récolte ce qu'on sait, mais vous voyez là, clairement, c'est quand même plutôt dans le bon sens. C'est comme si on était parvenu au bout de quelque chose et que là, on pouvait quelque part enfin se détendre et profiter un peu plus légèrement de la vie. C'est-à-dire qu'avant, on a peut-être beaucoup bossé, beaucoup cravaché, beaucoup donné de sa personne. Et là, on va pouvoir souffler un petit peu en fait et profiter des plaisirs simples de la vie. on est dégagé de ce que peuvent penser les autres. On est quelque part fiers de soi. Alors attention à ce que ça ne soit pas trop excessif non plus parce qu'il y en a qui pourraient quelque part se suffire à eux-mêmes tellement ils seront bien entre guillemets. Et il faut dire que tous les efforts que vous avez pu fournir avant ont vraiment renforcé votre plexus solaire, votre confiance en vous, votre identité, vos qualités. Là, vous allez vraiment avoir les fruits de votre travail. Et ce sera bien mérité pour vous, les cancers. Là, ici, on est plutôt dans l'harmonie, la popularité. Alors, on reparlait à nouveau de déménagement. Alors, peut-être ici, on vous l'a proposé et puis ça s'est fait ici et là, hop, on a enfin terminé, on peut tout poser et puis finalement, on se retrouve dans une situation qui était mieux que celle d'avant. Même chose avec un travail, une relation. Ça, après, vous verrez bien chacun selon vos cas. Mais quoi qu'il en soit, les efforts ont l'air payants et ça fait plaisir à voir. Alors, ça peut peut-être être aussi un moment de vacances qu'on s'accorde ici, enfin, de se mettre aussi peut-être un peu au vert. En tout cas, ici, on est déjà plus soi-même. On a réussi, si vous voulez, à s'octroyer ce qu'on ne se permettait peut-être pas avant, par exemple. Alors, à bien veiller aussi toujours à faire circuler les énergies. Là, on est plutôt dans l'abondance. Donc, à faire en sorte que ça tourne toujours. Ce qu'on reçoit, on le redonne. Ce qu'on donne, on le reçoit. Enfin, à ne pas bloquer ce cycle-là, ce serait dommage. Tout comme il y en a peut-être certains qui sont peut-être plus la tête dans leur boulot à ce moment-là ou qui s'y consacrent plus ou l'autre personne, si ce n'est pas vous. Bon, on va voir ce que ça donne en message complémentaire ici avec le jugement. Pour certains, grâce à sa chance actuelle et à de puissants atouts d'aspiration, de sociabilité, d'enthousiasme investis dans la réalisation d'une entreprise matérielle ou professionnelle, à longue échéance, on accélérera à présent sensiblement sa progression, si ce n'est la conclure avec succès. Pour d'autres, accès à un niveau de vie aisé, extension, rénovation du domicile ou déménagement, gestion fructueuse, promotion solide contrat. Pour d'autres, les voyages d'affaires lointains sont favorisés, dont en avion. Et enfin, pour finir, certains auront une excellente santé qui se régénérera par des randonnées dans la nature. Donc, vous voyez, même avec l'influence du jugement, ça va toujours dans le bon sens. C'est plutôt chouette. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine de février. Et là, vous avez l'ermite. C'est marrant. Moi, cette carte, franchement, elle me fait penser à chaque fois à la mort. Vous voyez, avec la faux, l'animal totem également du corbeau. L'ermite, d'ailleurs, ça représente, ça peut représenter le signe de la Vierge qui est d'ailleurs un signe de terre, comme vous en avez déjà ici sur deux cartes. Et l'ermite, c'est l'introspection, la méditation, la mise au point, le temps. Ici, on a quand même le dieu Kronos qui est le maître du temps et qui est là justement pour apporter avec lui une leçon sur l'existence du temps, ses limites, les limites de la vie et des êtres. C'est quelqu'un également de très sage. L'ermite, ça peut représenter également un médecin ou un homme de loi. Vous allez super bien, on va dire ici, normalement, d'un point de vue de la santé, il n'y a pas de raison que d'un coup, ça se dégrade beaucoup. Par contre, ça peut vous dire aussi qu'à ce moment-là, ça serait peut-être bien, en tout cas, de faire une pause et de vous octroyer un moment également ou tout simplement, comme ici, de le prolonger si vous préférez. Vous aurez peut-être aussi tout simplement besoin de vous isoler, de vous retrouver un petit peu pour vous assurer des bases encore plus solides ou tout simplement parce que, comme vous aurez bien travaillé, entre guillemets, avant que vous aurez vraiment persévéré. Comme on vous l'a dit ici, vos efforts sont récompensés. Donc, peut-être que là, vous allez davantage, entre guillemets, respecter vos limites. Vous accordez peut-être davantage de pauses, peut-être prendre un peu moins de rendez-vous pour vous respecter davantage ou pour respecter, on va dire, votre organisation, vos priorités. Par exemple, si vous venez d'emménager, vous ne pouvez pas être tout seul maintenant. Peut-être que vous aurez besoin aussi d'avoir un petit peu de moments à vous, de l'autre aussi, d'ailleurs. Donc ici, on peut arriver à se respecter davantage parce qu'on a gagné en sagesse, en maturité où on a cette personne autour de nous qui va nous aider à comprendre tout ça, à devenir un peu plus sage ou à nous conseiller. Ça peut être aussi ça, l'ermite. C'est forcément, du coup, aussi une carte qui invite à la patience, à arrêter de lutter, à lâcher prise et à accepter aussi certaines choses. Par exemple, il y en a peut-être qui souffraient encore du décès d'une personne qu'ils aimaient beaucoup. Là, ça pourrait être à un moment de deuil, mais pas parce que quelqu'un vient de mourir, mais parce que vous acceptez enfin que cette personne est partie sur d'autres plans. Je sais bien que c'est délicat, mais peut-être que certains souffriront moins, entre guillemets, on va dire, de ce départ et comprendront que ce n'est pas parce que la personne est sur un autre plan que le lien est cassé. Ces personnes sont toujours existantes, il y en a certaines même avec qui on peut communiquer. Certaines deviennent nos guides, d'autres nous font des clins d'œil de temps en temps, nous donnent des coups de pouce d'une manière ou d'une autre. Et puis après, bon, ce n'est pas forcément que par rapport à ça. Ça peut être accepter les nouvelles conditions qui sont mises en place de par le jugement, de par ce renouveau et prendre le temps si vous voulez quelque part un petit peu de se retrouver là-dedans. Alors pareil, dans le tarot traditionnel, normalement, l'ermite, il regarde à gauche, il est plutôt généralement tourné vers son passé. Là, normalement, ici, on va dire qu'il est à remonter pour être guéri, ce qu'on a ici derrière. Il y a peut-être encore, on va dire, quelques petites remontées qui peuvent se faire. Peut-être que tout n'a pas été entre guillemets lucidé d'un coup. En même temps, ce n'est pas bien grave. si vous savez voir ce qui remonte, vous n'êtes pas obligé de vous laisser aspirer dedans. Il y a des choses, des fois, des peurs, des angoisses, des personnes qui reviennent et qui soulèvent comme ça certaines choses par rapport à nous. Pas forcément pour qu'on y retourne, simplement pour se rendre compte que, justement, c'est bon, ça y est, c'est passé. Vous voyez, ici, on est au 7. Là, normalement, c'est le 20. Et là, derrière, on a 2 9. Donc, hop, voilà. Mais, grossièrement, ça fait ça quand même puisque là, c'est une arcane majeure mais ici, c'est marrant quand même d'avoir deux fois le même chiffre. Sachant que le 9, ça représente le temps, l'évolution nante ou comme je le disais tout à l'heure, on arrive presque à la fin d'un cycle. Donc, on peut penser ici que le renouveau est en cours, qu'il est presque arrivé, on va dire, à la fin de son travail mais pas encore tout à fait à ce mois-ci. Et c'est pour ça, à mon avis, que vous avez l'air d'nit pour pouvoir vous poser et revoir vraiment les derniers points entre guillemets qui sont à voir. Alors, on va revenir ici pour voir les messages complémentaires. Pour certains, grâce à de longs efforts solitaires dus à vos exceptionnelles qualités de patience, sagesse, intuition et persévérance, vous accéderez enfin à une belle réussite matérielle tant sur l'immobilier que le bancaire, c'est-à-dire des placements ou d'autres investissements, que commercial, ça peut être des gros contrats, voire un succès public, alors ça, ça peut être autant d'un point de vue artistique, scientifique, ésotérique, spirituel ou philosophique. Et puis pour d'autres, une excellente santé sinon guérison totale. Ici maintenant, avec le 20, on parle de difficultés vaincues et enfin, avec le 9 de denier, là on vient parler à nouveau d'une réussite matérielle ou professionnelle, donc commerciale, lente mais certaine, qui se dessinera peu à peu si on continue à développer les qualités que je vous ai déjà invoquées juste avant, patience, sagesse, etc. Et une profonde harmonie relationnelle avec son entourage notamment, a priori, d'un homme plus âgé. Pour d'autres, votre santé se rétablira aussi par des traitements approfondis et des promenades dans la nature. Donc, on vient vous redire quasiment la même chose alors que pourtant, c'est deux arcanes différentes. Donc, vous voyez quand même que ça va bien toujours dans le même sens. Et c'est plutôt une belle progression, une belle réussite suite à de longs efforts. Alors, je vais vous montrer maintenant quelle carte vous avez eue avec la loi et vous avez eue Aol, sans souffle. Arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous, l'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. C'est là, je pense qu'elle va clairement ici sur l'ermite. Alors, sans souffle, pour être par s'évérant, vaut mieux en avoir quand même. Et comme on vous invite avec l'ermite aussi à un repos, ce qui pour moi se retrouve aussi quelque part un peu dans le neuf de denier, je pense qu'on vient réinsister sur le fait qu'il est temps maintenant, on va dire, de ralentir le rythme, de faire une pause. Vous pouvez également pour certains faire des exercices de respiration ou travailler aussi votre souffle avec des exercices comme ça peut être du yoga nidra pour vous aider, par exemple, quand vous vous sentez stressé, essoufflé ou quand vous allez justement d'un rendez-vous à l'autre sans faire de pause, là, on vous invite à revenir au moment présent et on vous dit de savoir parfois s'arrêter. Et ce message ayant un ascendant cancer, je le prends aussi pour moi, comme le restant d'ailleurs, je m'y retrouve aussi assez. Mais ce que je veux dire, c'est que par expérience, quand on veut trop en faire, de toute façon, on se retrouve bloqué. Moi, je vois, je me suis entêtée à un moment sur la guidance des taureaux alors que j'aurais mieux fait de me reposer. Bon, j'ai eu des bugs informatiques, il y a des trucs qui n'ont pas été, résultat. Toute l'énergie, tout le temps que j'ai passé pendant deux jours dessus a été foutue en l'air jusqu'à ce que j'accepte de me reposer. Et du moment où je me suis reposée, j'ai fait une petite tentative entre temps, j'ai vu que ça rebuggait, je dis, bon, d'accord, c'est bon, ce n'est pas encore pour maintenant. Et après, quand j'ai repris le bala, bizarrement, il n'y avait plus de problème. De la même manière, quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose pour votre projet ou pour votre travail, pour telle ou telle raison, vous avez fourni un effort, prenez une pause après. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez fait quelque chose, il faut vous reposer toute la journée. Maintenant, vous pouvez bien vous prendre une demi-heure. Il y en a certains, des fois, et je l'ai fait aussi pas mal, qui sont tellement à fond dans leur boulot qui ne prennent même pas le temps de manger. Et quand on a envie de manger sainement, on n'a pas le choix, il faut cuisiner soi-même. Donc, forcément, ça prend du temps. Voilà, il y a des ajustements qui sont à faire et c'est important, notamment pour bien être ancré, ce qu'on vous amène déjà ici, qui, à mon avis, est clairement à travailler puisqu'on y revient encore là avec le souffle, parce que dès qu'on fait des exercices de respiration, ça nous remet directement au moment présent. Donc, sachez observer comment vous gérez votre énergie vitale, où vous la mettez, parce que parfois, c'est pareil, on dit, oui, mais je n'ai pas le temps et puis j'ai ci et j'ai ça. Vous pourriez très bien prendre ces dix minutes pour faire une méditation, pour faire ceci. Après, soyez honnête par rapport à ce que vous vous accordez. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai du mal de m'accorder du temps parce que je me dis, ben oui, mais il faut absolument que je fasse ça et puis une fois que j'aurai fait ça, je serai plus détendue, je serai plus sereine. Oui, c'est vrai. Maintenant, après, ce n'est plus forcément le bon moment pour faire telle ou telle chose et on veut en faire tellement, tellement, tellement qu'on oublie. On oublie de s'occuper de soi, de bien se traiter, on prend un peu moins de temps pour les autres, on prend moins de temps, si vous voulez, pour s'équilibrer et c'est quand même quelque chose de très important parce que si vous ne le faites pas, vous serez mis au repos de fils par l'univers. On vous le fera comprendre autrement donc au final, le temps que vous avez voulu gagner, vous risquez de le perdre. Ce serait dommage. Après, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, on vous propose de vivre et pas de survivre. Alors, je vais vous donner maintenant le petit exercice qui est donné avec cette carte. Tiens, page 108, 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. Allez, on continue. Faites une pause et commencez à inspirer de l'énergie en conscience, à ressentir comme chaque respiration vous remplit de lumière et comme cette lumière se diffuse aussi alentour. Que sentez-vous ? Qu'entendez-vous ? Que goûtez-vous ? Qu'éprouvez-vous ? Que voyez-vous ? Percevez la vie avec tous vos sens au lieu d'y réagir aveuglément. Quel cadeau l'univers vous offre-t-il ici et aujourd'hui ? Le soir, prenez un moment et comptez les bénédictions que la journée vous a apportées. Absorbez-les consciemment en vous et laissez le présent vous nourrir. Ce sont les beaux moments de l'existence qui comblent notre être. Au moment de quitter cette vie, quelles images souhaitez-vous garder ? Et l'affirmation qui est donnée est la suivante. Je respire profondément et me relie à la lumière du soleil, au cœur des hommes et au souffle de la vie. La vie me porte. Et puis, je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet que vous voyez. Lua Luaou Je ne suis pas sûre de la prononciation. Fête Il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Jouhou Jouhou J'aurais envie de dire. Donc, voyez, on vous invite vraiment à vous détendre, à vous mettre un petit peu en pause. Ça ne veut pas dire que si vous vous offrez un petit peu de temps, vous n'aurez plus de rendez-vous, tout va arrêter de tourner, etc. De toute façon, vous savez aussi bien que moi, avec des vacances, ça peut se prévoir. On a le droit, tous, autant qu'on est, de se poser une semaine de vacances à l'occasion. Même si forcément, dans certains cas, comme auto-entrepreneur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a tendance à moins se le permettre, surtout quand on démarre. Mais sincèrement, ça vous sera bénéfique et on vous y invite. Vous avez travaillé dur, vous allez récolter, ne passez pas tout de suite à autre chose, prenez le temps déjà de savourer cette étape. Et puis, on revient à insister aussi sur l'idée du partage. Et puis, quand vous allez bien, quand vous rayonnez, vous rayonnez aussi sur les autres. Ça leur fait du bien, ça les élève aussi, ça les porte. Donc, n'hésitez pas à partager votre joie, elle reste. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des déesses. Et là, vous avez eu la jeune fille papillon. Transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Bon, on est en plein dedans. Je crois que ça continue. C'est super chouette, j'aime bien quand ça se recoupe comme ça. Donc, c'est bien ce qui est en train de se passer et qui est amené clairement avec le jugement. Sachez aussi que forcément, quand il y a des transformations et des changements qui sont dans l'air, c'est normal aussi de se demander ce que va nous réserver l'avenir. On sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu. Donc, n'oubliez pas de continuer de faire confiance et d'être à l'écoute de vos guides, de votre âme, de l'univers selon vos croyances et il n'y a pas de soucis, ça devrait bien se passer. On vous conseille d'ailleurs également de célébrer plutôt que de craindre ces changements. Donc, on en revient encore à la carte d'à côté. En vous conseillant de vous laisser aller parce qu'ici, tout est pour le mieux. Voir ce qui s'est passé comme des leçons et décider également de mettre fin à votre ancienne vie pour pouvoir permettre à du nouveau de s'installer en fait. D'ailleurs, on a pas mal de bleu clair ici. Je pense que la communication sera vraiment importante. Là, on est beaucoup au niveau du chakra et de la gorge. Là, donc, on était plutôt au cœur et puis on a à nouveau du orange ici qui revient par rapport au sacré. Ça m'étonne d'ailleurs que vous n'ayez pas eu la mort dans votre tirage. Ah ben voilà, j'étais en train de regarder le fond du paquet. Regardez, il y est. Donc, voilà, c'est bien ça. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, donc vous voyez, là, on avait deux neufs et là, ici, derrière, on a deux dix. Alors, le dix de coupe qui représente vraiment je ne vais pas dire la relation parfaite mais l'épanouissement en tout cas au niveau des sentiments, des émotions au niveau relationnel. Ça peut être aussi avec l'entourage vraiment, vous voyez là, qui est au top. Là, on ne peut pas mieux. On a également le dix de bâton où là, normalement, c'est plutôt sur le plan professionnel mais vous voyez, lui, il est un peu plus épuisé. Il a réussi à ramener la toison d'or mais il est complètement écoulé. Donc, je pense qu'ici, c'est plus pour faire une petite piqûre de rappel justement pour travailler, c'est bien, persévérer, être courageux, etc. Vous démener, ce n'est pas le problème mais faites bien attention à vous pour ne pas vous retrouver au bout du rouleau au final. Là, c'est une transformation qu'on vous propose qui peut être plus ou moins radicale. Vous voyez ici, on est plutôt, on va dire, en terre aride et puis de l'autre côté, c'est vers pâturage qu'un beau soleil qui, pareil, fait une belle promesse de renouveau. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous êtes plutôt en train de parvenir doucement mais sûrement à l'aboutissement de ce que vous désirez. Donc, voilà, encore un peu de patience. Et puis, comme on vous parlait ici du passé et de là aussi d'ailleurs, je viens de regarder et c'est pareil, derrière l'oracle des déesses vous aviez Isis, vie intérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie intérieure. Donc, quand on vous parlait de guérison, d'ailleurs, je pense qu'on peut la mettre aussi ici clairement. Vous pouvez faire également appel à elle mais voilà, il y a peut-être des choses qui vont se régler. Alors, ça peut être avec des personnes présentes, ça peut être d'anciens karmas. Vous avez peut-être réussi aussi à briser, on va dire, le schéma de votre lignée en agissant d'une certaine manière et du coup, ça vous offre une belle guérison et un beau renouveau derrière. Alors, on va passer maintenant à la dernière carte que vous avez eue avec le voyage de Rit avant et que j'avais mis avant sur ma page et sur mon groupe Facebook et sur Instagram et vous avez eu 39, encore un neuf, l'arbre de vie unification. Elle est vraiment juste magnifique cette carte. Alors, je crois que c'est les capricornes qui l'ont eue aussi pour ce début d'année. Et donc, on vient nous parler ici d'unification, d'harmonisation en vous rappelant que sur votre chemin, vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait bien des obstacles qui sont souvent générés en réalité par des incompréhensions des règles de l'univers. C'est-à-dire qu'on se croit mettre à bord et que dès qu'il y a des situations inhabituelles qui se présentent et qui nous font justement sortir de notre zone de confort, de notre sécurité, on peut se sentir parfois désemparé, perdu, confus. Et cet état, du coup, nous divise puisqu'on a des doutes, on est plutôt dans le mental. Ça peut être, par exemple, plusieurs croyances qui s'opposent, plusieurs personnalités. Quand je dis plusieurs personnalités, ce n'est pas forcément que vous êtes schizophrène. Simplement, on n'est pas tous tout le temps pareil. on a différentes facettes, différentes parties de nous qui peuvent s'exprimer. Des fois, ça va être plus l'enfant intérieur, des fois, ça va être plus le côté maman, des fois, ça va peut-être être plus le côté masculin, etc. Ça peut être également au niveau de vos différents corps, physiques, émotionnels, mentaux. Le tout, c'est de savoir observer si ce que vous êtes en train de faire, de dire, de répondre, votre réaction si vous préférez, est bien en accord avec ce que vous voulez vraiment, avec votre âme, avec votre moi supérieur, qui lui forcément veut toujours le meilleur pour vous ou pas. Quoi qu'il en soit, ici, on vient vous demander de remettre un petit peu d'harmonie. En même temps, quand il y a du renouveau, on peut dire que quelque part, il y a un petit peu de chamboulement, donc il pourrait y avoir aussi quelque part un temps de transition, donc c'est normal. Ce qu'on vient vous dire ici, c'est surtout de veiller en réalité à bien respecter, comme vous le disiez tout à l'heure, vos limites, à savoir bien gérer votre énergie où vous la mettez et à ce que tout soit soit à peu près équilibré, que vous ne fassiez pas par exemple que bosser, à ne pas prendre de temps un petit peu pour vous, pour les autres ou pour tout simplement être présent et vivre, mais aussi de comprendre que quand vous agissez sur un plan, vous agissez aussi sur les autres et inversement. C'est pour ça qu'on peut avoir des répercussions physiques par rapport à notre état émotionnel. Donc soyez vraiment centré dans votre cœur pour pouvoir être au mieux aligné avec votre âme, en adéquation avec vous-même et souvenez-vous aussi que par effet miroir, quand vous êtes au clair, quand vous êtes au calme, l'extérieur le devient également aussi. Je vais vous donner un petit exercice qui est donné avec cette carte. Ferme les yeux, concentre-toi sur ton souffle et laisse-le s'élever en toi comme une colonne de lumière le long de ta colonne vertébrale jusqu'à illuminer ton cerveau. Puis, dans une expiration, laisse-le redescendre et tu seras purifié. Voilà, ça me fait sourire parce que ça revient clairement ici avec l'histoire d'Aol. Alors forcément, les aspects positifs avec cette carte sont élévation, connaissance, exploration, découverte, unification et guérison. Alors tout ce qui est exploration, etc., on peut penser à l'ermite, vous voyez, avec sa petite bougie qui parle dans le noir et qui va éclairer justement quelque part des zones d'ombre. Ici, où justement, on vient faire des révélations aussi et où on vient parler de guérison, de renaissance. Et puis forcément, dans ces aspects négatifs, c'est-à-dire ceux auxquels il faut veiller, c'est la descente, l'ignorance, la chute, les tensions et l'éparpillement. Donc soyez bien ancrés pour canaliser justement votre énergie et rester focus sur ce que vous devez faire. Et puis, comme vous avez eu des dessous de paquets qui étaient assez parlants jusqu'à maintenant, je vais vous montrer également celle qui était en dessous. Et là, c'est 63, l'âme du monde, grâce. Donc 6 plus 3, 9, 1, encore. Donc je vais la poser ici. Elle est vraiment superbe. Et je vais juste vous donner un extrait de ce qui a été mis avec parce que je le trouve vraiment juste donc je ne vais pas le changer. Quand tu arrives à cette porte, tu sais que tu as atteint ton but. Tes efforts n'ont pas été vains. Progressivement, au fil du temps, tu as appris à observer les règles du jeu, à ne plus te laisser emporter par les règles que l'ego voulait t'imposer. La porte du dedans est enfin ouverte et te permet de te relier avec ce que tu es vraiment, un être de bonté et de sagesse prêt à témoigner de ta grandeur d'âme et à partager ainsi tous les trésors avec les autres pèlerins. Voilà, là je me permets de vous le dire parce que je trouvais qu'il résumait vraiment bien. Après, on vous dit malgré tout de faire attention à l'orgueil, à pas à trop tirer de gloire on va dire de vos accomplissements, à savoir rester humble. Donc on parle ici encore à nouveau d'accomplissement, de réalisation, de plénitude, de contentement, de grâce, de réussite, de chance, de rédemption, de lumière, d'amour infini, de miracle, de guérison et de félicité. Et ce qui est marrant c'est que au lieu de vous donner des termes négatifs, on vous dit que tout n'est qu'expérience au cœur de la quête. Donc là franchement, je trouve que vous êtes bien gâtés, vous êtes bien rassurés pour ceux qui avaient des doutes. Vraiment, vous avez un très joli tirage. Vous avez aussi des belles couleurs. Je vois qu'il y a quand même pas mal de roses. Le violet aussi qui ressort. Donc on va faire un petit point litot. On va commencer on va dire par le bas. Donc ici, chakra sacré avec une cornaline comme ceci. Ensuite, plexus avec une citrine. Question créativité, mais ça je sais que vous en manquez pas. par ici, il y a un oeil de fer qui a voulu venir. Ensuite, concernant le chakra du cœur, ici j'ai la malachite de la fluorite arc-en-ciel du rubivère. J'ai une pierre de lune aussi. Alors la mienne est rose. Des fois, les gens l'ont plutôt blanc, pâle, transparent. Là derrière, j'ai une rodonie du quartz rose. D'ailleurs, je suis en train de penser, je pense qu'ici, la pierre de lune, elle se raccroche à Isis qui est une déesse lunaire. Ensuite, ici, on est plutôt au niveau du chakra et de la gorge. J'ai ici une agate bleue, de la turquoise, une arimare. Au niveau du troisième oeil, on a eu le lapis lazuli. Et enfin, pour terminer, on a une améthyste pour le chakra coronal. Et ici, des quartz. Alors ici, justement, celui-là, je l'appelle le cœur d'Isis, donc il tombe plutôt bien. Là, on a aussi un cristal de roche, mais plutôt en forme de saut de Salomon. Et on a deux quartz, le denit également, qui sont là. On va passer maintenant aux fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui me découvrent ou qui ne connaissent pas, je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez savoir ce que c'est, comment ça s'utilise, etc. En accord avec vos guides et avec les miens, pour le mois d'envier, vous avez eu hop là, pardon, Jean Sian. Alors, Jean Sian, qui se dit exactement de la même manière en français, elle, elle pourra vous apporter justement de la force, de la persévérance, de la constance et de la stabilité, ainsi que l'optimisme et la détermination d'atteindre vos objectifs. Elle aide également à passer à travers les obstacles et elle lutte contre le découragement, la lassitude ou la mélancolie. Et pour le mois de février, vous avez eu Rockwater, en français, eau de roche. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce que je ne l'ai pas. Donc, il y a Rock, R-O-C-K, plus loin, water, W-A-T-E-R, qui, elle, vous apportera davantage de souplesse d'esprit et au niveau de votre fonctionnement, c'est-à-dire savoir vous adapter en cas d'imprévu, sortir de votre zone de confort. Elle vous amènera également davantage d'indulgence et de bienveillance envers vous-même et de fait également envers les autres, mais aussi de douceur. Et elle aide à lutter contre le perfectionnisme, les exigences excessives envers soi-même, allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie. Donc, je trouve qu'elles vont quand même relativement bien pour vous. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Vous êtes bien gâtés, je trouve, quand même pour ce début d'année. Félicitations pour tous les efforts que vous avez fournis et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci à vos anciens. Toujours heureuse de vous retrouver. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous les cancers et à bientôt. Namasté.